Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour une vidéo dans laquelle on va parler de Borderlands 3. On va revenir avec le moins de spoilers possible sur l'histoire, sur le trailer de gameplay qu'ils nous ont donné, donc le gameplay d'une heure finalement, parce qu'ils ont rappelé que c'est un trailer, mais il y a quand même une heure de gameplay. On a donc pu voir du pur gameplay, c'est-à-dire vraiment du contenu in-game, et ça fait du bien par où ça passe. La première chose qu'on remarque, c'est forcément l'amélioration graphique du jeu, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire ou écrire. Moi, elle me semble bien visible à l'écran, que ce soit grâce aux lumières qui mettent en avant finalement la même qualité de Cell Shading qu'on avait dans les précédents opus, c'est-à-dire Pre-SQL et le 2. Donc le overall, le Cell Shading est resté le même, mais avec les meilleurs effets de lumière, ça claque vraiment mieux, ça met vraiment mieux en évidence l'univers. Donc sans trop revenir sur l'histoire du jeu pour ne spoiler personne, encore une fois, nous retrouvons notre clap-tap favori, qui nous accueille sur Pandore, tout simplement, et qui nous montre la personnation du personnage à travers des têtes, des skins, des émodes, des couleurs, et aussi apparemment des thèmes déco, j'ai pas trop compris ce que c'était, j'ai pas trouvé de streamer qui s'attardait dessus, donc bon. Vient ensuite le premier nouvel élément de gameplay, la glissade. Première des nouveautés qui va rendre le jeu beaucoup plus dynamique, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'améliorations sur le dynamisme du gameplay, avec aussi, pour toujours plus de verticalité, un système de hissement, la capacité de se hisser pour gagner en verticalité dans les zones de combat et même pendant l'exploration. Donc du coup. Deuxième élément pour ajouter au dynamisme des combats, et comme ils disent au Mayhem, c'est le bordel, le fameux bordel dont ils veulent nous parler, le bordel land. Certains guns ont désormais la capacité de changer de type de tir exposant un gun qui utilise des balles, et quand tu changes le type de tir, tu passes sur un mini lance-roquette. Donc c'est plutôt pas mal, ils expliquent aussi que ce sera disponible sur un grand nombre d'armes, on aura des changements d'éléments de dégâts, des types de munitions utilisés, de style de tir. Autrement dit, des combats beaucoup plus dynamiques via les mouvements et aussi via les armes. Puisqu'on pourra, sans changer d'armes, changer de style de tir, ce qui fera qu'en fait, grosso modo, on pourra avoir jusqu'à potentiellement huit armes différentes sur nous, entre guillemets, via ce double style de tir. Je vous laisse admirer le bordel. Vous l'aurez remarqué, un autre élément s'est glissé dans le gameplay, le décor. Couverture endommageable, la fameuse verticalité dont on parlait plus tôt, et les éléments extérieurs comme les vannes de pétrole ou autres liquides, voire qui c'est, peut-être même des débris eux-mêmes qui pourront vous écraser. Cela permet de mettre en évidence plusieurs choses. Vous pourrez jouer en mode statique, comme vous voulez, vous savez d'ailleurs une couverture, et espérer tuer vos ennemis avant qu'ils détruisent votre couverture. Ou alors vous pourrez aller les chercher vous-même, tout simplement. Leur couvrir dessus, glisser, sauter, arriver par dessus, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça privilégera donc une des règles de Borderlands, c'est que vous jouez comme vous voulez finalement. Si vous voulez jouer derrière, si vous voulez jouer devant. Et si vous n'êtes pas convaincu, ça reviendra parce que de toute façon, on va avoir plusieurs combats à vous montrer pendant cette vidéo. Durant le combat contre le miniboss qui se trouve un peu plus tard, on retrouve les fameuses attaques slam. Vous savez, c'est quand vous êtes au-dessus de l'adversaire, vous slamez le sol et vous faites des dégâts un petit peu autour de vous. Ils sont toujours aussi stylés, ajoutés à la verticalité offerte par la possibilité de se visser, vous savez c'est très pratique finalement. Vous avez compris comment ça marche. Au passage, si vous l'avez remarqué dans mon let's play sur le premier opus, maintenant si vous mourrez dans le jeu, dans le troisième. Les PNJ peuvent vous ressusciter, mais bien sûr vous pouvez aussi ressusciter les PNJ. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr s'ils sont dans votre camp, sinon ils vont vous tuer, ils vont vous achever, tout ce qu'il faut. Ensuite, on est skippé ailleurs, un peu plus tard dans l'histoire et donc dans le jeu, et nous découvrons donc les nouveautés de l'arbre le talent. Cette fois-ci on aura trois capacités actives toujours par personnage, suivies de leurs passifs liés aux personnages eux-mêmes, ou directement à la capacité active pour customiser le gameplay. C'est alors qu'une des capacités actives de la sirène est mise en valeur, passage en troisième personne ultra dynamique, tout en restant ancré dans le gameplay. Un super travail qui permet de rajouter du style sans se perdre dans une animation, parfait pour rester dans l'instant du combat finalement. Moi j'aime bien cet aspect où tu peux avoir une belle visibilité sur une animation qui est stylée et qui te claque dans la gueule, tout en gardant finalement la même timeline entre guillemets, que ça ne te sorte pas du combat pendant trois secondes puis après que tu y reviennes et qu'il faut que tu t'adaptes. Ça c'est assez cool, c'est surtout que c'est bien fait en fait finalement. Le combat continue exposant un shotgun à bouclier, donc ça source à stylé, des grenades à contact c'est pas mal non plus, une SMG, et surtout un élément nouveau c'est l'élément radiation. Ça fait des dégâts sur la durée et les explosions qui vont tuer l'adversaire, l'explosion qui en découle, on va dire répand l'élément et le debuff sur les ennemis aux alentours. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé, c'est vraiment un élément de combo. On découvre ensuite les nouvelles fonctionnalités apportées à la coop, toujours en split screen ou en ligne, c'est comme vous voulez. La qualité et le titre d'arme est préservé via ce qu'ils appellent le loot instancier, c'est à dire que vous avez une option où vous pouvez jouer avec chacun son loot, même avec des inconnus. Et surtout ce sera les mêmes qualités et les mêmes styles d'objets. Bien sûr encore une fois c'est une option, si vous souhaitez jouer autrement avec du loot partagé qui va courir, les gens vont courir sur le loot pour le choper, vous pouvez jouer comme ça aussi. Pareil pour le niveau du loot, si vous activez une option dans le jeu, vous pourrez avoir en fait un personnage niveau 25 et un personnage niveau 5 dans la même partie et aucun des deux ne sera boosté entre guillemets. C'est à dire que même avoir un niveau 25 et un niveau 5, le niveau 25 aura la même difficulté à tuer les ennemis vu qu'ils seront scalés au même niveau. C'est une espèce de scaling simplement, qui va être sur le loot et sur les ennemis, donc tout bénef. Mais bien sûr si vous voulez jouer en mode classique et avoir un personnage qui vous PL, il n'y a pas de soucis, c'est aussi une option. Donc ils ont pensé à toutes les façons de jouer, entre guillemets, tous les styles de jeu, donc c'est vraiment assez sympa comme feature. On apprend ensuite que Zayn, le personnage que vous voyez à l'écran, peut sacrifier ses grenades pour utiliser une deuxième compétence active, ce qui est plutôt stylé, sachant qu'on va surtout passer par plusieurs parties de l'arbre des talents. On zappe un peu l'histoire directement aux nouveautés et les fameuses armes Tedior que vous connaissez tous, celles qui ont changé, je crois que c'est lors du deuxième jeu qui faisait qu'une fois que vous aviez vidé le chargeur, vous jetiez l'arme sur l'adversaire. Ça a encore changé. Maintenant elles ont des effets, elles peuvent se ressembler par exemple en grenades rebondissantes, ou bien la fameuse arme sur jambes, vous savez les petits trucs qui courent. Et donc je trouve ça assez stylé, j'avais peur que ce soit avec le petit bout qu'il y avait à la fin « We got you, boo » dans le trailer, que ce soit genre un truc qui n'existerait pas, que ce soit juste montré dans le trailer, donc on a du bol sur ce coup-là. Bref, si on suit un combat de boss bordélique où on sent que les devs aiment vraiment le bordel, je vous le montre pas pour éviter de vous spoiler tout simplement l'histoire. Il faut savoir juste que dans ce combat-là, pratiquement un personnage, le Zayn ne tire pas sur l'ennemi, il fait juste utiliser les effets passifs de ses armes Tedior, et ça suffit à faire des dégâts monstrueux, donc c'est assez intéressant comme type de gameplay. On retrouve enfin le retour de Sanctuary, alors là si vous ne voulez pas avoir du tout de spoiler, mais alors vraiment zéro que dalle, vous vous éjectez de là. Mais moi je vous explique ce que c'est que Sanctuary dans ce nouvel épisode de Borderland. Cette fois-ci c'est un vaisseau spatial, un immense hub où vous retrouverez vos vendeurs et autres célébrités des précédents opus. On y trouve un système de récupération de loot, ça c'est assez cool, c'est une des features qui est présentée dans la vidéo, où en fait tous les objets que vous laissez au sol, vous avez oublié de récupérer, vous n'avez pas de place pour le ramasser, sont récupérés dans une boîte et vous sont rendus sur le vaisseau. On y trouve aussi des quartiers personnalisés pour votre personnage, avec la capacité de poser votre équipement au mur pour vous le présenter, donc que ce soit des armes que vous souhaitiez garder à l'oeil, vous savez que pour les récupérer pour différents boss ou n'importe quoi plus tard en endgame par exemple, ou tout simplement vos plus belles armes, vous pouvez les poser sur le mur et donc rendre l'endroit un peu plus cosy pour vous, en tout cas plus personnel. Sans revenir sur tous les personnages présents, je peux vous assurer que j'ai kiffé de les retrouver tous, ça c'est clair que là ça fait vraiment plaisir, ils nous ont montré quelques-uns qui se font plaisir à retrouver et puis dans leur propre style sur le vaisseau finalement. Avec leurs différentes ambiances aussi et leurs différentes offres, amélioration de stockage, machines à sous, véhicules différents et améliorables, on parle par exemple du cyclone qui est une espèce de moto monocycle, des buggy classiques et d'autres, on n'a pas encore tout vu. Mais pour revenir aux fonctionnalités de ce hub principalement, il permettra de voyager dans différents systèmes pour vous aventurer sur d'autres planètes. Surtout ça le twist scénaristique qui va apporter les différents univers au jeu. Enfin nous sommes envoyés dans un nouvel environnement, un environnement urbain cette fois-ci, et surtout dans du pur gameplay co-op, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment deux des développeurs qui vont jouer au jeu. On va donc retrouver un fusil lance-grenade, pistolet de bras, vous savez avec comme ça un petit peu Iron Man comme ça, plutôt Hawkeye et la veuve noire, avec des munitions classiques par exemple, mais aussi avec des munitions autoguidées, c'est-à-dire que vous ciblez à l'inversaire, vous tirez n'importe où, et les munitions vont faire wouh, pouf, donc c'est assez stylé. Laser de feu ou laser de foudre sur la même arme par exemple. Des shields, des capacités actives à foison, pour démontrer le dynamisme du jeu toujours. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir vraiment beaucoup plus dynamique et vraiment plus fun à regarder. On s'approche presque d'un gameplay à la Overwatch qui va très très vite, vous savez. On aperçoit aussi le retour de petits achievements, pour ceux qui aiment bien ça. Vous savez quand vous tuez 50 ennemis, le jeu vous offre tant d'XP en plus. Et on retrouve enfin à la toute fin de cette phase de gameplay, une petite cinématique annonçant le retour d'un personnage de la série avec la fin du gameplay officiel. Je ne vous dis pas quel personnage, je ne vous le montre pas. Donc voilà, pour moi overall c'est une très très bonne vidéo, un très très bon aperçu de ce qu'on va pouvoir avoir dans nos mains, dans nos doigts, dans notre PC, dans notre console au mois de septembre, le 13. Petite histoire de comment rajouter une petite note un petit peu en dessous. Bon, on rappelle qu'on est sur une démo, que le jeu sort dans 5 mois, je crois, on est en février mars, avril, mai, 5, 6 mois. Donc le jeu n'est pas terminé encore en terme de debugging et peut-être encore même de endgame, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je ne pense pas qu'il soit goal de toute façon, donc il n'est pas fini. Il y aura sans doute en plus de ça des patchs D1, tout ça, etc. Mais beaucoup se sont pleins de crashs intempestifs sur ceux qui ont pu streamer sur le jeu, qui était donc sur place. Et aussi d'un piètre framerate très 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 instable, pas forcément très haut. Donc à voir, normalement ça devrait être résolu d'ici la sortie, mais quand même, gardons un petit malus entre guillemets pour le jeu. Parlons-en et ne l'oublions pas d'ici quelques semaines, quelques mois, vu qu'on va les retrouver plus tard dans d'autres salons, on va dire. Donc à revoir si tout ça se sera réglé lors des prochaines démonstrations du jeu. Voilà, moi je vous retrouve en tout cas peut-être dans d'autres vidéos, si vous voulez liker et commenter pour que je fasse une vidéo sur les deux personnages. Donc Amara et Zayn, on a de quoi en fait simplement décrire leur arbre de talent. Du coup si vous voulez déjà avoir une idée si ces deux personnages vous intéressent, dites-le moi dans les coms. Moi je vais faire une vidéo sur chacun des deux personnages et leur arbre de talent complet pour que vous puissiez avoir une idée de ce avec quoi vous voudriez partir lors du lancement du jeu. Voilà, salut les gens et yoop !